Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mes camarades Rbibi Khaoula, Bahani Hal, Brada Jannet et moi-même, Fazazi Maria, allons vous présenter le cas réel de l'entreprise Foxconn et sa relation avec l'ARSE. Alors, sans trop tarder, on passe au plan de notre présentation. Nous allons commencer notre présentation par une introduction, ensuite une présentation de Foxconn et quelles relations avec Apple, les scandales de Foxconn, la gestion du scandale, les stratégies RSE mises en œuvre par Foxconn et on va conclure par les prix obtenus par Foxconn en matière de l'ARSE et une petite conclusion. Alors, la responsabilité sociale des entreprises est un modèle économique qui encourage les entreprises à être socialement responsables et à assumer la responsabilité de leur action. C'est un moyen pour les entreprises d'assumer la responsabilité de l'impact de leurs activités sur l'environnement, sur la société, l'économie, etc. L'ARSE consiste à créer un impact positif sur le monde et va au-delà du simple respect des exigences légales. Il s'agit d'une approche holistique qui examine l'impact des activités d'une entreprise sur ses parties prenantes, telles que les employés, les clients, les fournisseurs et la communauté. Maintenant, on passe à une petite présentation de l'entreprise Foxconn. Alors, Foxconn Technologies, officiellement Honhaï Precision Industry Company, est un groupe industriel taïwanais public qui a été créé en 1970 par Terry Gu. Le slogan de Foxconn est « The Art of More ». Le domaine d'activité de Foxconn est le matériel informatique et électronique numérique. Foxconn est spécialisé dans la fabrication des cartes-mères, cartes graphiques, PC de bureau, serveurs, etc. Actuellement, Foxconn Technologies est la firme réalisant le plus gros chiffre d'affaires à l'exportation en Chine continentale et en Chine dans son ensemble. Elle est aussi la deuxième société pour le chiffre d'affaires à l'exportation en République tchèque et est classée dans les dix premières à Taïwan, Hong Kong et en Inde. La société est fréquemment pointée du doigt pour les conditions de travail dans ses usines, les employés les surnomment les usines à suicide. Hong High Precision Industry Company se transforme activement en un modèle commercial basé sur deux produits de haute technicité. En même temps, elle combine trois technologies majeures, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les communications de nouvelle génération. En 2025, le nombre total d'employés du groupe dans le monde s'élevé à 946 111 et les revenus se sont élevés à 215 milliards de dollars américains, représentant 27% du produit intérieur brut de Taïwan. Maintenant, on passe aux sociétés pour lesquelles Foxconn sous-traite. Commercialisant ses produits sous la marque Foxconn, elle est le plus important fabricant mondial de matériel informatique. Elle fournit des composants électroniques à des entreprises d'informatique mondialement connues. Foxconn Technologies produit des composants électroniques pour le compte des entreprises suivantes et sous-traite également le montage de produits finis pour certaines de ces sociétés, telles que Apple, Sony, Motorola, Dell, Microsoft, Amazon, Samsung, BlackBerry, LG, Asus, Lenovo, Huawei, Nokia, etc. Ensuite, on passe aux sites de production de Foxconn. La majorité des ateliers de production se situent en Chine continentale, principalement à Tchenzhen, mais aussi à Chengdu, Longua, Wuhan et Zenzhou. Le groupe est aussi implanté à Taïwan. Son pays d'origine où se trouve son siège est quelques ateliers de production. Il possède d'autres ateliers de production, notamment en Inde, dans la ville de Chennai, au Brésil, principalement dans les villes d'Andaya Touba et de Manos, dans l'Union européenne en République tchèque, en Slovaquie et en Pologne, au Mexique à San Jeronimo. La firme est aussi implantée à Hong Kong, dont le port sert au transit de composants électroniques fabriqués dans les usines de Tchenzhen et en Malaisie depuis 2011. Alors, maintenant, on passe à la relation entre Foxconn et Apple. Quelle relation, ou bien quelle est la relation entre Foxconn et Apple? Les deux entreprises entretiennent une relation de longue date qui a vu Foxconn devenir le principal fournisseur des produits Apple. Le succès d'Apple a été largement attribué à son partenariat avec Foxconn et les deux entreprises ont grandi ensemble. Et comme toutes les entreprises, la géante Apple est afin de maintenir ses coûts de fabrication au plus bas possible, Apple fabrique ses produits en Chine par l'intermédiaire de son sous-traitant Foxconn. Ainsi, en 2010, 102 usines participent à la fabrication de produits Apple. La gigantesque usine, qui compte plus de 200 000 ouvriers, est chargée de la fabrication des iPhones. Pour rappel, Foxconn produit 70% des smartphones d'Apple et donc environ 4 iPhones sur 5 dans le monde sont assemblés dans la méga-usine de Foxconn à Zengu. Maintenant, on passe au scandale de Foxconn. Et le premier scandale est celui de 2010. C'est les suicides à la chaîne chez le géant Foxconn. À Tchanzhen, 11 jeunes employés du sous-traitant chinois d'Apple, Dell ou Nokia, se sont donnés la mort depuis le début de l'année 2010. L'usine de Tchanzhen n'est pourtant qu'une miette de l'empire de la sous-traitance électronique du taïwanais Terry Wu. Plus de 800 000 ouvriers travaillent dans la douzaine d'usines Foxconn de Chine. Son modèle révélait Terry Wu en 2007 dans l'une de ses rares interviews et le conquérant mongol du XIe siècle, Jongji Khan. Il ne faut pas craindre d'être un dictateur quand c'est pour le bien de tout, dit-on dans un manuel destiné à ses contre-maîtres. Sur les murs de l'entreprise, il a fait inscrire le démon et dans le détail. Une devise censée inciter à la minutie les ouvriers qui travaillent à la chaîne où le même geste est répété en moyenne toutes les 7 secondes. La plupart des employés qui ont mis fin à leur jour à l'usine Foxconn de Tchanzhen, situés à la frontière de Hong Kong, ont plongé du haut des dortoirs modernes où ils vivent entassés à 10 par chambre, 4 filles et 6 garçons, âgés de 19 à 24 ans. Même les ingénieurs ne sont pas à l'abri. L'un d'eux, Yan Li, est mort de surménage, le 26 mai, après avoir travaillé 24 heures d'affilée. Il vient d'annoncer sa famille qui réclame 250 millions, 30 000 euros de dommages à Foxconn. Jeudi dernier, le lendemain du décès de l'ingénieur, un employé s'est taillé les veines, mais a pu être sauvé à temps. Le 2 juin 2010, la situation a été jugée suffisamment sérieuse pour que Steve Jobs, le gourou d'Apple, déclare que son groupe s'attèle au problème. 12 heures par jour, 6 jours par semaine, pour 1 300 yens par mois, 156 euros. Y a-t-il pas de quoi être déprimé ? répond Yao Wen, 19 ans, quand on lui demande pourquoi un tel vent de désespoir souffle sur son usine, qui, jusqu'alors, ne connaissait qu'un ou deux suicides par an. Dans la comptine, explique un ouvrier, il est interdit sous peine de réprimande de laisser quoi que ce soit dans son assiette. Sur les chaînes de montage qui fonctionnent 24 heures sur 24, les erreurs peuvent se traduire en amont, qui réduisent parfois considérablement le salaire. À Foxconn, les ouvriers sont soumis à un régime quasi-militaire, Annalise Kai-chongu, un expert de la condition ouvrière du China Library Ruta. Ils sont privés de vie familiale et amoureuse. Et maintenant, on passe au scandale de 2019. Le très discret groupe taïwanais règne en maître sur l'industrie de l'électronique grand public et se déploie à présent dans le véhicule électrique. Mais les pratiques du géant à l'égard de ses salariés suscitent la polémique alors que la loi chinoise n'autorise que 10% des travailleurs temporaires dans une entreprise. Foxconn, sous-traitant d'Apple, en a employé 50%. Alors qu'Apple dévoilerait ses nouveautés 2019 lors de sa keynote mardi 10 septembre, la société américaine et son sous-traitant Foxconn, qui gère notamment l'assemblage de l'iPhone, sont accusés d'avoir enfreint le Code du travail chinois. En août dernier, sur le nombre total de ses employés dans son usine de Zengu, dans l'est du pays, la société a engagé 50% des travailleurs intérimaires alors que le C.I.L.E.G.A.L.E. n'en autorise que 10% chaque année. Lors de la saison estivale, Foxconn engage des dizaines de milliers de ses salariés pour répondre à la demande et aux objectifs de production des nouveaux smartphones d'Apple pour se préparer à la grosse période des fêtes de fin d'année. 100 heures supplémentaires par mois pendant les pics de production Selon SLW, certains travailleurs effectuent au moins 100 heures supplémentaires par mois pendant les pics de production. Le droit du travail chinois limite les heures supplémentaires mensuelles à 36 heures. D'après le China Labor Watch, le nombre de travailleurs temporaires serait dorénavant de 30%, soit une baisse de 20 points par rapport à août. Un chiffre qui viole toujours le code de travail chinois, note l'ONG. Cette baisse soudaine aurait une explication simple. Parmi les employés temporaires, il y aurait beaucoup d'étudiants qui retourneraient à l'école après leur emploi saisonnier. De plus, ces derniers feraient des heures supplémentaires, voire travailleraient pendant la nuit, ce que la loi chinoise interdit. Apple et Foxconn ont indiqué aux médias Bloomberg que ce problème avait lui aussi été corrigé. Apple est régulièrement épinglé pour les conditions de travail dans sa chaîne de production en Chine. L'année dernière, sa com' Association de défense des droits des travailleurs basés à Hong Kong aurait recueilli les témoignages de 28 lycéens affirmant avoir été exploités par Conta Computer, autre sous-traitant de la marque. Ces derniers, accueillis en tant que stagiaires, ont été employés sur des lignes d'assemblage, parfois en dehors des horaires prévus, voire en pleine nuit, ce qui est illégal. Foxconn lui aussi a déjà été plusieurs fois accusé. En août dernier, la firme a reconnu avoir imposé des heures supplémentaires et du travail de nuit à de jeunes stagiaires dans l'une de ses usines. Il s'agissait de centaines d'étudiants de 16 à 18 ans qui ont fabriqué les assistants vocaux d'Amazon pendant plus de deux mois. Et maintenant, on passe au troisième et dernier scandale, celui de 2022. À cause de la politique zéro Covid, les ouvriers sont régulièrement confinés dans les dortoirs et ne peuvent se déplacer librement. Ils sont testés chaque jour depuis octobre 2022 et continuent à travailler malgré l'explosion de cas. Le site de production est entièrement confiné depuis novembre. De nombreux ouvriers ont fui pour les retenir. On leur a promis une prime de 400 euros. Cette dernière a été ramenée à 4 euros par jour de travail dans des conditions déplorables. Mauvaise nourriture, contact entre employés testés négatifs et ceux atteints du Covid, ce qui a engendré des émeutes violentes le 23 novembre 2022 par les ouvriers. Pour faire face à ces allégations, Foxconn a pris plusieurs mesures pour améliorer les conditions de travail de ses travailleurs afin de regagner et renforcer la confiance du public. En 2010, par exemple, l'usine Foxconn a annoncé une augmentation de 16 à 25 % de ses ouvriers et une diminution des heures supplémentaires, ainsi qu'un accroissement de 70 % des salaires, les trois étant liés. Désormais, les ouvriers seront payés entre 1 800 et 2 500 yons par mois, soit entre 215 et 300 euros en moyenne. Une somme toujours très éloignée des standards occidentaux, mais qui représente une augmentation considérable par rapport au salaire encore versé auparavant. Avec cette nouvelle augmentation, Foxconn espère apporter des gages face aux critiques très fortes reçues par l'usine qui emploie 1,2 million d'ouvriers. En diminuant le nombre d'heures travaillées, Foxconn veut aussi montrer qu'il prend en compte la difficulté des conditions de travail des ouvriers chinois. L'entreprise taïwanaise a annoncé qu'elle allait équiper ses usines d'un million de robots, un projet qui était censé être achevé en 2014. Or, il s'est avéré que les humains ont une petite longueur d'avance sur les robots et du coup, Foxconn n'exploitait qu'une petite partie de ces robots. D'autres mesures plus polémiques ont également été mises en place. Des employés ont notamment été invités à signer des chartes dans lesquelles ils promettent de ne pas mettre fin à leur jour. Ainsi que des documents dans lesquels ils s'engagent à ne pas poursuivre le manufacturier, aussi bien les travailleurs que les familles, en cas notamment de suicide. Dans un communiqué, Foxconn a indiqué « Cette augmentation de salaire va réduire les heures supplémentaires en tant que nécessité pour certains employés et elles constitueront désormais un choix personnel pour beaucoup d'employés ». Dans un autre communiqué, le fondateur et le président du groupe, Terry Gooh, a déclaré « Nous reconnaissons notre responsabilité en notre qualité de leader dans la fabrication de composants électroniques et nous prenons cette responsabilité très au sérieux ». En 2019, l'entreprise annonçait qu'elle allait augmenter les salaires de ses travailleurs temporaires et réduire également les heures supplémentaires. Elle a mis en place un programme de formation pour améliorer les compétences de ses travailleurs temporaires et leur donner la possibilité de passer à des emplois à temps plein. En outre, Foxconn a créé un groupe de travail pour enquêter sur les allégations de mauvaises conditions de travail et a travaillé avec des organisations non gouvernementales pour améliorer la transparence et la responsabilité de l'entreprise en matière de travail. Vu que le scandale de 2022 est récent, on n'a pas trouvé grand-chose. Par contre, Foxconn a mis en place un processus de gestion en boucle fermée de la situation sanitaire sur son campus de Tianzhen pour obtenir l'accord des autorités mettant l'accent sur la protection de la santé et de la sécurité de ses employés conformément aux directives des préventions dictées par le gouvernement chinois. En appliquant ce processus de suivi au sein de notre campus de Tianzhen et en mettant en œuvre les mesures sanitaires requises par nos employés qui vivent sur le site, certaines opérations ont pu redémarrer et une partie de la production a repris, comme entre l'entreprise dans une déclaration reçue par l'usine nouvelle. La société continuera à travailler en étroite collaboration avec les autorités compétentes pour suivre de très près la situation. L'enjeu principal de Foxconn est de minimiser l'impact sur ses grands clients. Apple en tête qui représente près de la moitié de son chiffre d'affaires. Le site de Tianzhen sera notamment au développement et au lancement de la production des nouveaux iPhones de la marque à la pomme. Foxconn avait déjà pris la précaution de transférer la production de Tianzhen vers d'autres sites en Chine, comme Jiangzhou. Passons maintenant aux stratégies RSE mises en œuvre par Foxconn. Avant de voir les stratégies axées en prise par Foxconn, je trouve primordial de revenir vers sa vision principale. Nous voulons être le leader mondial de la gestion de la production et de la chaîne d'approvisionnement en offrant une expérience exceptionnelle à nos employés, clients et partenaires. Et donc, on peut en tirer que dans le domaine de la RSE, Foxconn vise technologie et pour une vie intelligente, la passion du développement durable, la création d'un meilleur avenir. Au début, nous allons nous intéresser à la stratégie ESG, c'est-à-dire environnement, social et gouvernance de Foxconn. Parlant de l'environnement, Foxconn a pour but de favoriser des solutions vertes à travers la fabrication écologique en vue de produire des solutions environnementales intelligentes et puis une économie circulaire à travers l'optimisation de l'utilisation des ressources pour maximiser l'efficacité dans la poursuite de la construction d'un écosystème sans déchets. En ce qui concerne le côté social, Foxconn a pour objectif de satisfaire les employés à travers la création de lieux de travail sûrs et équitables qui encouragent et donnent les moyens aux employés de vivre leur passion. La stratégie gagnant-gagnant de Foxconn qui consiste à éduquer les générations futures à la science et à la technologie est redonnée à Foxconn par le biais de programmes, de responsabilité sociale des entreprises et d'efforts philanthropiques. Parlant de la gouvernance de Foxconn, Foxconn a pour but principal la durabilité, c'est-à-dire adopter une excellence opérationnelle et une transparence pour approfondir les relations avec les partenaires en vue d'une croissance durable et donc gérer l'entreprise avec intégrité et confiance afin de créer un environnement de bonne gestion d'entreprise. Parmi les objectifs clés de Foxconn, les objectifs environnementaux, l'atteinte de zéro émission en 2050 en les réduisant par 21% en 2025, 42% en 2030 et 63% en 2035 par rapport à 2020. Mettre en place un système de surveillance des rejets d'eau usée industrielle, augmenter le taux de recyclage des plastiques dans tous les campus de Foxconn, réduire l'intensité de l'utilisation de l'eau de 6% par rapport à 2020. En ce qui concerne la gouvernance, les objectifs de Foxconn sont les suivants. Augmenter la représentation des femmes dans les conseils d'administration en passant de 11% à 30%. Améliorer la norme ISO 27001 relative à la sécurité des systèmes d'information et aider les unités opérationnelles à établir un système de sécurité de l'information. Sur le niveau social, Foxconn a pour but d'assurer l'égalité des opportunités d'emploi, réduire le taux de gravité des blessures handicapantes, maintenir l'enregistrement de zéro cas de maladie causée par des produits chimiques. Dans le cadre des objectifs de Foxconn relatifs à la qualité de l'éducation, la réduction des inégalités sociales et de la pauvreté, en mentionnent la Fondation d'éducation de Foxconn. Je vous laisse avec une vidéo explicative. Foxconn Education Foundation, from Taiwan, with their program, Hanhai Scholarship Program. On passe aux prix et certifications de Foxconn en matière de la RSE. L'entreprise Foxconn a reçu plusieurs prix vu ses efforts en matière de la RSE, tels que Corporate Citizen Award où l'entreprise Foxconn a été classée 25e au niveau mondial dans la catégorie des grandes entreprises. Ainsi, elle a reçu cette fois le prix de la Taiwan Corporate Sustainability Award. Foxconn a également reçu Forbes Magazine Award où elle a été classée top 1 des entreprises taïwanaises sur la liste des meilleurs employeurs du monde. Il a reçu aussi le Award of Greater China Business Sustainability Index qui est un prix d'excellence où Foxconn a été classée parmi les 20 meilleures entreprises de Taïwan. En ce qui concerne The Institute of Public and Environmental Affairs Award, Foxconn a gagné la première place de l'évaluation de la chaîne d'approvisionnement Vert City pour la région de la Grande Chine et la quatrième place du rapport d'évaluation de l'action climatique des entreprises CATI. Et finalement, Foxconn a gagné le prix de la contribution sociale dans Asia Responsible Company Award. En conclusion, la responsabilité sociale des entreprises est un modèle commercial important qui encourage les entreprises à être plus responsables socialement et à rendre compte de leurs actions. Il s'agit d'une approche globale qui examine l'impact des activités d'une entreprise sur ses parties prenantes et qui peut contribuer à créer un impact positif sur le monde. Il est important pour les entreprises de reconnaître l'importance de la RSE et de s'efforcer de devenir plus responsables socialement. Cela contribuera à créer un environnement commercial plus responsable et un avenir plus durable. Sur ce, notre présentation touche à sa fin. Et merci de votre attention.